bonjour les amis et bienvenue j'espère que vous allez bien alors oui c'est la merde j'ai essayé de dépoussiérer le xjr pour le prendre et puis tu vois le colorant de la selle au niveau de la partie rouge il s'est barré sur le coup à l'époque quand j'avais acheté la moto je pensais que c'était du crade par rapport au cuir les pantalons et tout je me suis dit que je vais le nettoyer tout simplement mais non non donc là c'est plus frais donc ça noirciera dès que le temps et ce qui est dommage c'est que la moto dans l'ensemble elle est très 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 propre il n'y a que ça qui cloche quoi donc c'est un petit peu la cata alors les amis je serai honnête avec vous j'ai pas envie de changer de sel parce que celle-là d'une elle est très très confortable de deux elle n'est pas déchiré j'ai pas envie non plus d'aller chez le cellier pour qu'il me peint certainement ce rouge ou qui me change carrément le morceau en sachant que l'arrière il est très très propre et donc je peux le scanner avec un spectre donc ce qu'on va faire ensemble et je vous montrerai tout en image demain et ben on va la peindre avec de la peinture automobile je vais ajouter deux trois additifs tu sais les mêmes additifs que je mets pour les pare-chocs ou autres parce que quand je me voile de temps en temps les t-shirts c'est inondable donc partant du principe que si je le voile un tout petit peu ça va normalement le faire donc ce que vous verrez c'est la préparation de la selle vous verrez la peinture avec le pistolet et vous verrez le résultat final je compte vu que je vais garder un tout petit peu la moto de temps en temps vous me poserez des questions et puis je vous dirai si ça se barre ou ça se barre pas on lui fera quand même un test de karcher d'accord donc voilà pour la moto c'est clos on fait ça demain il n'y a pas de problème elle a une excuse il y a l'âge etc etc c'est une selle c'est dehors ça prend cher enfin on est tous d'accord par contre il y a un petit bonus c'est le c5 aircross qui a derrière nous que j'ai acheté récemment pour les vacances et ben la voiture elle a deux ans un tout petit peu plus de deux ans c'est pas pris en garantie les frérots donc je vous présenterai la voiture parce que c'est l'un litre de pure tech à dedans et c'est marrant d'en parler et donc il y a un autre problème hein c'est emmerdant on voit du tissu derrière le sky et à chaque fois quand je m'assois dedans et puis quand je ressors de la voiture je m'imagine qu'il y a un petit bout qui s'arrache mais c'est normal c'est une voiture française apparemment top qualité donc 73 000 kilomètres deux ans et demi malgré que la voiture soit confortable etc etc ben ça me casse les couilles non mais franchement c'est hyper abusé donc heureusement que je l'ai pas acheté neuf je l'ai négocié par rapport au siège mais même c'est pas normal réellement c'est pas normal donc la mission du jour enfin de demain ce sera quoi on scanne le siège d'accord on va essayer de trouver le gris le plus proche des sièges de cette caisse là on va faire du brillant direct on va mettre du durcisseur dedans pas de diluant et puis du flexibilisateur de la base matante pour un tout petit peu satiner le truc et puis bon ensuite on va mettre des gouttes gouttes après gouttes et puis bon on verra ce que ça donne j'espère que ça va un tout petit peu cacher la misère parce que franchement sinon ça va me rendre malade j'ai pas envie d'acheter une coiffe à 3 400 balles en plus faut démonté faut défaire les connectiques des airbags blablabla donc voilà mais surtout réellement j'espère que ça va cacher la misère même si je sais au fond que ça va pas solutionner le problème du sky de mauvaise qualité qui est sur ce bord là car bah à mon avis va se barrer quand même avec le temps plus tard mais bon j'aurais plus la voiture vu que je l'achetais que pour les vacances abonne toi like la vidéo et puis surtout mets la cloche de notification et puis surtout je te montrerai vraiment étape par étape comment je vais faire pour elle et comment je vais faire pour cette voiture allez au boulot les amis alors les amis avant de préparer la selle au niveau de la cache au niveau de la préparation à mon peinture faut bien la dégraisser pourquoi tout simplement parce que pour ma part quand hier je nettoyais j'ai mis un produit à base de silicone et donc ça a bien nourri la selle elle est devenue bien brillante et tout ça mais par contre tous ceux qui sont du métier savent très très bien que le tireau ne collera pas et puis surtout la peinture elle risque de ne pas bien tenir et puis surtout en fait faire des réactions avec des petits points de silicone donc faut vraiment très très bien préparer le support autour avant de de cacher et puis préparer la partie rouge pour pouvoir la peindre donc je dégraisse changement de programme on va faire aussi la partie claire pourquoi pas tout simplement qu'en dégraissant je me suis aperçu que la peinture se barrait sur les bords maintenant mes parties elles sont bien cachées on va prendre une ponceuse p600 pour ma part alors tu peux utiliser d'autres grains mais moi j'utilise le p600 et puis on va penser comme un vulgaire pare-chocs c'est à partir de là que tu vas commencer à gueuler te poser des questions je précise que on va pas rattraper les grosses fissures dans la selle parce que je dispose pas du mastic spécifique pour ce genre de produit et puis boire quelque part la selle elle est vieille c'est juste un cache misère qu'on fait mais qui doit tenir dans le temps donc on le ponce c'est celui qui gratte donc on va faire les bords doucement on faut pas rayer le noir donc on va voilà les amis j'ai bien gratter partout et autour maintenant je redécresse en encore une fois et puis bah on va cacher pour pouvoir commencer la partie peinture on va mettre un après accrocheur donc il s'appelle univia il est pas vraiment prévu pour cet effet là mais avec le recul je l'ai déjà fait deux trois fois ce truc là sur ce type de siège pour des clients ça ne bouge pas à long terme c'est pas un produit pour mais ça fonctionne quand même pas mal on va prendre une couleur blanche pour bien avoir la couleur de fond derrière car pour tous ceux qui connaissent pas le rouge ne couvre pas super bien en tant que couleur faut plusieurs couches moi ici l'idée c'est vraiment de mettre une très très fine couche pour que ça craque le moins possible avec tu sais la torsion du du produit tu vois de la matière parce que j'ai pas envie que ça fasse dégueulasse une fois que j'aurai des fissures comme ça dans ma peinture faut pas oublier que bah l'humidité pénétrera là dedans et puis théoriquement ça commencera à se décrocher donc faudra éviter un maximum cet effet là donc bah je redégraisse parce que c'est encore gras et puis bah on va cacher voilà les amis la selle elle est cachée allez préparer le produit puis bon on va commencer à appliquer tout doucement le l'après avant de mettre les couleurs le mélange il est prêt donc c'est de l'univia de chez xl avec un dur s'il sort fast et puis du à des plastiques pour se donner bonne conscience on sait jamais sur un malentendu ça peut tenir donc en gros ce produit là va me permettre deux choses la première chose bah me faire une couche d'accroche c'est toujours mieux que de la peinture pure et puis de deux en fait ça mettra une petite secouche pour toutes les parties marrant vu que bah le rouge ça couvre pas bien puis bah pour le blanc le mot apprêter c'est un trop gros mot on va mettre une couche très très fine juste pour couvrir la matière et puis ensuite on mettra de la peinture je vais commencer par mettre de la peinture blanche tout de suite après donc d'ici dix minutes et ensuite du rouge là par contre pour mettre du rouge je vais devoir cacher le blanc et on sera tout de suite à la décache bah si ça tient ou ça tient pas j'espère que ça tient en tout cas je vous filmerai quand même la petite décache du blond pour vous prouver que ou c'est une bonne méthode ou c'est complètement de la merde ce qu'on fait donc c'est parti petite couche c'est parti donc les amis on voit un tout petit peu plus de fissures que prévu alors il n'y a qu'un côté qui est concerné ce côté là il est quasiment clean alors comme je vous ai dit tout à l'heure j'essaierai pas de rattraper ces grosses crevasses allez place au blanc donc j'ai fait un blanc cassé qui ressemble un tout petit peu au blanc à l'arrière de la selle bon on est à peu près sur le même truc dedans j'ai mis du durcisseur rapide et puis à la place du diluant j'ai mis du flexibilisateur bon pour les torsions tout ça encore une fois pour me donner bonne conscience je sais pas si ça va tenir correctement sur ce genre de de sel ce genre de produit mais bon si on essaye pas on peut pas le savoir je précise bien que je peins hors méthode donc si la peinture on ne retient pas le fabricant on n'en est pas responsable allez une petite fine couche on laisse sécher puis ensuite on cache le blanc pour mettre le rouge on s'arrête donc on bon j'ai mis en chauffe mais je n'ai pas pu m'en empêcher je vais quand même écrabouiller les fissures j'ai mis un peu de blanc là et puis en fait je passe mon doigt comme ça tu vois pour que ça se foute en fait dans les creux et que ça atténue un tout petit peu plus pour qu'on voit pas la partie noire non c'est pas la meilleure des méthodes je suis d'accord mais dans les meilleures il se passe des trucs bon bien évidemment ça va se rouvrir mais ce sera coloré dedans donc les amis pendant que la partie blanche de la scène sèche on va faire la petite retouche sur le siège du c5 est déjà je vais dire dès le départ que j'utilise pas la peinture que je devais utiliser au départ car le spectre trouvait pas en brillant direct cette couleur là donc il m'a orienté plus sur de la base à l'eau voilà donc ça va pas être terrible mais dans la base à l'eau j'ai mis du durcisseur comme si on peignait par exemple quelque chose de mat tu vois donc on va essayer de combler avec ça et puis on va voir ce que ça donne là déjà je vois que ça rentre immédiatement dans le tissu entre les creux donc à mon avis ça va pas être top top pour cacher la misère pour être franc avec vous on va recommencer plusieurs fois jusqu'à temps que ça comble le défaut à l'immédiat on voit pas le blanc maintenant c'est devenu gris alors les amis le blanc il est sec regarde ça donne plutôt pas mal tu vois on voit quand même les petites rainures dedans ça brille un tout petit peu trop mais bon je vais casser en fait le brillant avec tout à l'heure du 4000 vite fait et donc on va poser du rouge je vais casser la partie blanche et on va poser la bande rouge dans la même procédé j'ai fait un rouge 727 de chez renombris en direct tu vois 50 g je crois 60 j'ai pu et puis dedans j'ai mis du durcisseur rapide à la place d'étudiant du flexibilisateur un tout petit peu d'adémat mais bon ça ça ne fonctionne pas trop bien et on va mettre un petit voile je vais gratter par contre la partie rouge avant de la peinte parce que j'ai mis du blanc donc je vais la gratte avec un petit papier à poncer et puis bah on va appliquer le rouge et on verra ce que ça donne c'est parti on va mettre du rouge on va attendre cinq minutes une légère deuxième couche et puis bah on va mettre ça en séchage moment de vérité la décache c'est pas mal ça tient quand même pas mal attend on va défaire le blanc aussi il se décolle pas il tient une petite bavure là on va l'enlever au diluant mais tout à l'heure pas maintenant on va encore décacher les bords là pas simple de filmer ça puis en même temps décacher l'objet c'est pas mal non et ces bijoux ça ça bouge même pas on va voir sur la bécane ce que ça donne maintenant donc les amis pour conclure la moto je suis assez satisfait réellement je pensais que ce serait un peu plus pourri que ça et le résultat il est plutôt satisfaisant je te montre la question que tu te poses donc je vais te montrer c'est pas mal C'est plutôt pas mal, non ? Vous en pensez quoi ? On ne peut pas faire un meilleur test que ça pour voir si la peinture est craque. Donc le flexibilisateur dedans fonctionne bien et apparemment l'uni vient et tient bien aussi. Après, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça va donner d'ici six mois ? À voir. Si j'ai encore la machine et je ne l'ai pas vendue d'ici là, je serai le premier à vous le montrer. Par contre, pour ce qui concerne le C5, je ne suis pas satisfait. La base à l'eau, en fait, ça a comblé le truc. Là, j'ai mis encore une petite couche. Donc j'ai mis une dizaine de fois des petites couches pour combler le truc et ça ne comble rien du tout. Là, décidément, il faut vraiment une sorte de mastic, tu vois, pour les sky. J'ai vu ça sur Internet, des mecs qui me bricolent. Un truc, une espèce de truc blanc là qu'il va falloir spatuler dessus. Et puis ensuite, certainement, mettre une sorte de grain comme ça et puis peindre tout le bourrelet. Ça, ça ne m'enchante pas dans la mesure que j'ai peur que ça se barre au bout d'un certain moment. Mais je pense que je n'aurais vraiment pas le choix parce que sinon, tu vois, ça fait... Je ne sais pas, quand on rentre dedans, ça pique les yeux, quoi, les amis. Donc voilà. Il est temps de finir cette petite vidéo. Et puis, j'espère surtout que le contenu t'a plu, qu'il t'a diverti, qu'il t'a peut-être donné des idées ou des solutions pour ton problème à toi sur ta moto ou ta voiture. En tout cas, si vous avez des questions ou plutôt des conseils, surtout pour le C5, envoyez-moi des messages. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, mettez la cloche de notification. Et puis à bientôt sur d'autres aventures. Allez, gros bisous à vous. Bonne soirée et bon week-end à tout le monde. Et puis à bientôt. Ciao.